Et bien le bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Yoda-san, bon tuto et faites-vous pas chier, ciao ciao ! Et bien merci Aguel pour cette introduction, en l'absence de Yoda, nous allons faire un tuto sous Windows 10 et notamment concernant les images Bing, le moteur de recherche par défaut de Microsoft. Donc, dans le menu notifications, vous avez la possibilité, via la personnalisation, de modifier votre écran de verrouillage. Quand vous allez chercher Windows, vous réglez Windows à la une, et Windows va les récupérer et changer régulièrement l'image de fond de votre écran de verrouillage. C'est cet écran qui apparaît avant l'écran de login où vous rentrez votre mot de passe, pour rentrer sur votre bureau. Voilà, donc ces images sont téléchargées automatiquement sur le moteur Bing. Alors, je vais vous montrer quelque chose. On va aller sur le site de Bing. Donc, vous ouvrez votre navigateur, alors notamment avec Chrome ou Firefox, ça c'est important. On va aller sur l'adresse de bing.com. Et c'est là où vous allez rester émerveillé devant la qualité des images qui vous sont proposées. Et c'est à partir de ce site que seront téléchargées les images qui contribueront à changer votre écran de verrouillage. Alors, on va prendre un exemple. Si vous cliquez sur une image qui vous intéresse, vous voyez que vous pouvez la télécharger. Download this image. Alors, on va la télécharger. Voilà. Et, une fois téléchargée, vous allez l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que vous avez ce qu'on appelle un watermark, puisque Bing protège cette image avec cette glyphe qui apparaît. Et qui, ben, est un petit peu désagréable, puisqu'elle vous pollue votre image. On va prendre un autre exemple. On va voir cette image ici. Voilà. C'est pareil. On va la télécharger et on va l'ouvrir. Voilà. Ça, c'est un autre cas de figure. On a, voilà, encore ce watermark de Bing. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que Bing protège ces images et je vais vous montrer le workaround pour éviter d'avoir ce watermark. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va revenir sur une image. Ici. On va cliquer droit dessus. Enfin, non, gauche. Pardon. Je ne suis pas aussi doué que le maître. Voilà. Et vous allez la glisser sur l'onglet, nouvel onglet. Vous voyez, dans votre navigateur, et on voit apparaître une petite flèche très discrète. Voilà. Et vous lâchez. Hop. Voilà. Donc, vous glissez. Clique gauche. Sur le nouvel onglet. Et vous relâchez le bouton gauche et vous aurez, voilà, votre image. Alors, on s'aperçoit dans la barre d'adresse que cette image est en résolution 1368 x 768. Vous pouvez adapter l'image et récupérer l'image en fonction de votre résolution. On ne sait pas encore pour combien de temps, tant que Microsoft laisse les choses comme ça. Donc, ce tuto est encore valable. Alors, moi, par exemple, ici, nous avons une résolution de 1920 x 1080. Et vous cliquez pour obtenir l'image. Voilà. Donc, on a l'image vraiment adaptée à la résolution de notre écran. Vous voyez la petite loupe plus. Et vous cliquez droit et vous faites enregistrer l'image sous. Voilà. Donc, vous voyez ce qui se passe. D'une part, on a récupéré l'image Bing sans le watermark en bas à droite. Et en plus, on l'a récupéré adapté à la résolution de notre écran. Alors, vous voyez, par exemple, là, il y a le watermark. Et ici, là, il n'y a plus le watermark. Je suis bien allé récupérer et ouvrir l'image à l'endroit du téléchargement pour vous montrer vraiment que tout a disparu. Voilà. Sur ce, le loulou, les louloutes. En l'absence du maître, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et faites-vous pas chier. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501